Samia, vous allez nous parler maintenant de bande dessinée. Oui, la bande dessinée, Rizlem, ou 9e art, comme l'appellent les spécialistes, qui n'est pas très représentée chez nous. Et pourtant, il n'y a qu'à aller au rayon de certains librais pour se rendre compte que les gens, et surtout les jeunes, dévorent littéralement les albums de BD qui viennent d'ailleurs, comme les mangas, pour ne citer qu'eux. D'où l'idée d'un artiste, Saïd Bouftas, de se lancer dans une véritable aventure, ouvrir une maison d'édition spécialisée en bande dessinée. Saïd Bouftas, qui est également directeur du festival de bande dessinée organisé à Casablanca depuis deux ans, au mois de mai. Le premier ouvrage, édité par sa maison d'édition, en partenariat avec les éditions françaises Indigo, est actuellement en préparation. Nous avons rencontré Saïd Bouftas à l'école des Beaux-Arts de la Métropole, où il enseigne. La suivie pour vous, Mehdi Sofiane, pour le récit. Ces étudiants de l'école des Beaux-Arts suivent un cours d'anatomie artistique. Leur enseignant sait de quoi il parle, toute sa carrière d'artiste a tourné autour du corps humain. Mais Saïd Bouftas a aussi une autre corde à son arc, la bande dessinée. Si bien qu'avec la participation d'un groupe d'amis, il vient de fonder les éditions Alberti. Son objectif, intégrer les bulles dans le paysage culturel marocain. Une mission loin d'être facile. La difficulté, avant tout, vient du fait qu'il est difficile de trouver des scénaristes spécialisés dans le monde de la bande dessinée, aussi des dessins animés. Justement, les éditions Alberti vont accompagner ce projet, c'est-à-dire les travaux de qualité convaincants. Elle va les éditer et les montrer au public au plus tard, en mai 2013, c'est-à-dire un an après. Le premier album de la maison d'édition est actuellement en gestation. Une bande dessinée intitulée Les enfants du royaume. Une histoire au thème très social pour les enfants de 7 à 77 ans. On approche des termes comme le divorce, les enfants maltraités. Très social. Oui, très social. C'est assez social comme thématique. Ce n'est pas forcément une BD pour enfants. Ça permet de montrer tous les aspects de la condition enfantine au Maroc. Avec une histoire, avec des rebondissements, avec quelque chose à la fois à faire passer des informations, mais aussi que ce soit quelque chose qui soit distrayant, agréable à lire. Éditer des bulles 100% marocaines, c'est l'objectif de Saïd Bouftas, persuadé que le Maroc regorge de potentialités qui permettraient d'offrir au public des bandes dessinées qui leur parlent.